Chalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez dans le monde entier, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie ou en Afrique, que la gloire de Dieu vous couvre et que la bénédiction de Dieu entre dans tout ce que vous entreprenez maintenant et cela au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vrai amour si ce n'est qu'en Jésus. En Jésus, il y a l'amour parfait. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne ne peut te favoriser comme Dieu. Personne ne peut te consoler comme un Dieu. Quels que soient les moments que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu traverses, aujourd'hui, Dieu t'envoie sa parole. La Bible dit dans le livre de Psaume 107 que dans leur détresse, l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous sommes dans un monde plein de tumultes, plein d'agitations, plein de sécousses. Mais ce qui peut te consoler, ce qui peut te donner la paix et la quiétude, c'est la parole des dieux bien-aimés. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Aie confiance en Dieu. Ne tremble pas. Ne te décourage pas. Dieu sait quel moment tu traverses. Beaucoup d'entre nous traversent des tumultes. Beaucoup d'entre nous traversent des moments très embrouillés de la vie. Ça ne va pas. Tu te retrouves dans un tunnel. Tu ne sais pas comment sortir. Tu es dans un bourbier. Le feu s'est allumé. Mais Jésus m'envoie te dire, ça ira. Ne crains pas. Ne crains pas. Il y a encore de l'espérance. C'est ça le sujet de la parole que le Seigneur a mis sur ma langue pour te transmettre aujourd'hui. La Bible dit dans Jean 14, le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu veut demeurer avec toi, mais à une seule condition. Garde cette parole. Ne crains pas. Il y a de l'espérance. Nous lisons la parole des dieux dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 1 jusqu'au verset 4. Ésaïe, chapitre 43, le verset 1 jusqu'au verset 4. « Ainsi, parle maintenant. » L'éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie s'abat à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. « Le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité absolue qui triomphe de toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi. Sur ta vie, depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je te dis d'avance, au-dessus de toute puissance. Il y a une puissance, c'est celle qui met un terme à toutes nos discussions, à tous nos soucis. À tous nos problèmes, c'est la puissance de l'éternel. Ce monde est un monde conçu des problèmes. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Là où tu es, Dieu te voit. Je ne sais pas quelle sorte de problème tu traverses. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne touches même pas l'argent. Ça fait longtemps que ton foyer est instable. Tu commences à penser, si je pouvais fuir, je peux recommencer ma vie à zéro. Ne fouille pas, bien-aimé. Peut-être que là où tu es, tu t'es engagé dans une affaire. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne produit pas. Crois. Ne crains rien. Car au-dessus de toute puissance, il y a la puissance de Dieu. Je ne connais pas le tunnel de souffrance dans lequel tu es en train de traverser maintenant. Mais Dieu le connaît. Mais Dieu du ciel le sait. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît tes problèmes. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, le verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le mal de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que quand ça ne marche pas, les gens commencent à forcer. Ils forcent lui-même. Ils veulent se donner la solution. Non, tu ne réussiras pas, bien-aimé. Tu vas craquer. Tu ne réussiras pas. Ce que Dieu nous demande, c'est de garder la constance. De garder la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque vous lisez Jean 11, c'est une histoire énorme, bien-aimée. Une famille avait un fils du nom de Lazare. Et ce Lazare est tombé malade. Il est mort. Or, cette famille et le Seigneur Jésus-Christ avaient des incoïntances. Jésus était un membre d'amour de cette famille. Mais il savait que la douleur a frappé cette famille en l'absence de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a reçu la nouvelle, Jésus n'était pas agité. Il n'a pas tremblé. Il a dit à ceux qui lui ont apporté la nouvelle, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Or, en réalité, Lazare était mort. La Bible dit qu'ils l'ont pris. Ils l'ont enterré. Le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Il était dans le cimetière. Jésus est arrivé. Le quatrième jour. La Bible dit que le tableau a changé. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui entre dans ta vie maintenant. C'est Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, le nom de Jésus est capable de donner une solution. A tous tes problèmes, le nom de Jésus est capable de changer les impossibilités de ta vie en possibilités. J'ai vu des gens pleurer. Mais quand Jésus est venu, le tableau a changé. La Bible, dès qu'il est arrivé, il leur a dit, où l'avez-vous enterré ? La famille l'a accompagné au tombeau. Jésus a regardé le tombeau. Il regarde les frères de Lazare. Ses soeurs en pleurent. Jésus a vu Marthe se lamenter amèrement. Qu'est-ce qui avait poussé Marthe à se lamenter ? Marthe avait beaucoup d'amour pour son frère, mais dans son cœur, il n'y avait aucune foi. Pour elle, c'était fini. C'était fini. Le tableau était fini. Il ne reviendra plus son frère. Alors, pour se consoler, il n'avait que les pleurs. Dieu me dit de te dire, ne crains point. Là où tu es, Dieu te voit. Dieu te connaît. Ton problème là est très petit devant la face de Dieu. La Bible dit, venez à moi. Avec tout ce que vous avez comme fardeau, je vous donnerai du repos. Jésus dit à Marthe, Marthe, ne pleure point. Ton frère ressuscitera. Marthe dit à Jésus, oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. Mais le dernier jour, au jour du jugement, Jésus regarde Marthe, qu'il ne comprenait rien. Jésus lui dit, non Marthe, Marthe, moi que tu vois, je suis la vie, je suis la résurrection. Il y a un domaine de ta vie qui est mort. Un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui ne marche pas dans ta santé. Quelque chose qui ne marche pas dans tes activités. Quelque chose qui ne marche pas pendant cette période. Je t'ai dit qu'il y en a un qui s'appelle la vie et la résurrection. Même ce qui est par terre, même ce qui est mort, Jésus Christ aujourd'hui est capable de redonner la vie à chaque domaine de ta vie qui connaît des pépins. C'est pourquoi, crois-moi, ne crains point, il y a encore de l'espérance. Jésus dit à Marthe, je suis la vie, je suis la résurrection. Au-delà-bierre, oh, mais c'était spectaculaire. Les gens s'imaginaient qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Au-delà-bierre, Marthe a dit, non Seigneur, laisse-le, lui qui pleurait son frère. Écoutez maintenant le langage, il ne veut plus que son frère ressuscite parce qu'il n'avait plus de foi. Au-delà-bierre, ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le manque de foi. La foi. Dans Hébreu 11, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi peut briser les montagnes de ta vie. La foi peut te frayer un chemin, même là où il n'y avait pas de chemin. La foi peut te redonner encore confiance. Ça peut te faire vivre le meilleur moment que tu n'as jamais vécu dans la vie. La foi, c'est quoi ? C'est juste une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un t'a dit non. Dans cette famille, aucune fille ne se mariera. Mais moi, je te dis, tu te marieras. Aucune personne ne sera bénie. Mais moi, je te dis que les gens te verront riche. Dans cette famille, personne ne va émerger. Je te dis que Jésus-Christ est la vie et la vie stérile à qui Dieu a donné des enfants. J'ai vu des gens sur le point de divorcer. Dieu a recommencé encore une nouvelle vie dans leur mariage. J'ai vu des gens pleurer, se lamenter, souffrant dans une misère atroce. Dieu a changé leur vie en richesse. Je suis en train de te voir que tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui et tu seras ce que Dieu dit. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Dans les combats de la vie, bien aimé, je voudrais te donner un témoignage. J'ai prié pour un homme bien aimé. Cet homme vivait dans une famille où le père était très ivroi. Très, très ivroi. La pauvreté qui régnait dans cette maison elle est incalculable et indescriptible. Il n'y avait ni cuillère ni mousse pour dormir. Les enfants dormaient à même le sol. Et lorsqu'ils préparaient ce qu'il fallait manger avec une cuillère il fallait circuler dans tous les quartiers pour demander des cuillères chez les voisins. Et ils étaient connus pour des lamentables et souffreteux. Mais un de leurs incertains méchac s'est donné au Seigneur. Il s'est accroché au nom de Jésus Christ. Bien aimé, Jésus sauve. Jésus restaure. Jésus est capable de bénir une femme de 77 ans. Jésus est capable de te bénir même à 80 ans. Lorsqu'il s'est donné à la prière, un jour, il est entré en jeûne et prière selon la parole de l'Éternel. Et quand il est sorti, on a prié pour lui. Le même jour, il est rentré à la maison. Il a fait un rêve que de toutes les difficultés qu'il vivait, c'est que leur famille était vendue au diable par un grand-père qui était dans la sorcellerie. Heureusement, il n'y a de révélations qui ne peuvent venir que de Dieu. La Bible déclare dans Marc 9, verset 27, certains démons ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. Il a jeûné, bien-aimé. Et Dieu lui montre que son grand-père l'appelle. lorsqu'il va vers son grand-père, son grand-père lui dit « Mais Jacques, pourquoi tu veux me tuer ? » Il a dit « Non, grand-père, moi je t'aime, je ne peux pas te tuer. » Il dit « Oui, toi tu veux maman ? » Mais Jacques lui demande « Pourquoi je voudrais ta mort ? » « Non, à cause de beaucoup de mauvaises choses que j'ai faites. » Mais Jacques s'est réveillé. Il est sorti faire un tour au coin de la rue. Il y a des gens qui lui disent « Chez vous, il y a un deuil. » Là maintenant, ce n'est pas dans le rêve. Là, c'est dans la vérité. Chez vous, il y a un deuil. Qui est mort ? On lui dit « Ton grand-père. » Il est rentré. Il a trouvé le grand-père qui restait toujours chez eux, dans la petite maison de derrière. Le grand-père était décédé. Bien-aimé, quand Dieu s'élève comme avocat pour combattre pour ses fils, bien-aimé, cela finit toujours par la victoire pour ceux qui s'attachent au nom de Jésus. Attache-toi au nom de Jésus. Tu ne seras jamais abattu. Attache-toi au nom de Jésus. Tu ne seras jamais décontenancé. Attache-toi au nom de Jésus. Jésus est capable de te redonner la joie qui te manque parce que des parents ne sont plus, parce que la femme est décédée, parce que le mari est décédé. Jésus est capable de refaire ta vie et te donner la paix qu'il faut parce que tu as perdu le premier capital. Il peut le faire encore parce que la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Enlève la crainte, change le tableau de ta vie. Jésus dit à Martin, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je voudrais que la parole nous fasse vivre. Nous sommes dans un monde totalement délabré, un monde où les gens ne croyaient plus, un monde où les gens sont fatigués. L'espoir des gens c'est sur les hommes. Non, tu ne dépends pas du chef de l'État, tu ne dépends pas des meilleurs millionnaires de ta famille. Non, tu ne dépends pas, bien-aimé, de ceux en qui tu mets ton espoir. Le seul espoir et la seule espérance d'un humain doit être placé dans son créateur. Tu es un créateur, c'est lui qui t'a envoyé dans la famille où tu vis. C'est lui qui t'a fait homme, c'est lui qui a choisi que tu sois femme. Ton créateur est vivant. C'est lui qui t'a dit dans Esaïe 43, ne crains point, ne crains point, parce que même à ta place, je donnerai des hommes. Ne crains point, je suis ton Dieu, je t'ai formé, je t'appelle par ton nom, Dieu te connaît par ton nom, bien-aimé, ne te sous-estime pas, Dieu te connaît par ton nom, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît tes origines, origines, là où tu es, tu ne te connais pas, Dieu t'a dit tout à l'heure quand on a lu Esaïe 43, il dit je te connais par ton nom, je t'appelle par ton nom, à mes yeux, tu as du prix, tu as du prix aux yeux de l'éternel, même si quelqu'un te déconsidère, même si quelqu'un ne voit pas encore la vraie forme de ta destinée, et moi je te dis aujourd'hui, tu as du prix, tu as du prix aux yeux de l'éternel, il y a un Dieu là-haut, dans les cieux, qui gère ta vie, la Bible déclare, Dieu est le maître des temps et des circonstances, la Bible dit, l'éternel, notre Dieu, fait chaque chose bonne, en son temps, il est Dieu, bien-aimé, il est Dieu, il est la lumière du monde, il nous a aimé en son fils, Jésus Christ, c'est lui notre sauveur, il dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection, dans Actes des Apôtres 4, verset 12, la Bible déclare, il n'y a donc de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui n'ait été donné, et par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus Christ, mais ne me garde la foi en Jésus, garde la foi en Jésus, il change les impossibilités en possibilités, la Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, de la poussière, il retire l'indigent, du fumier, il ramasse le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands, je suis venu te déclarer sur ta vie, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas humilié, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'une page de l'histoire de ta vie, bien aimé, la vie de chacun de nous a trois grandes parties, l'introduction, le développement, et la conclusion, même avec Israël, c'était comme ça, l'Égypte, le désert, et la terre promise, même toi, peut-être tu es en train de traverser là, le désert, mais cela n'exclut pas que Dieu est au contrôle de ta vie, même Israël dans le désert, oh, gloire à Jésus, Israël dans le désert, Dieu contrôlait sa vie, Dieu contrôlait ses mouvements, Dieu était avec eux, il leur a donné des victoires, ils ont vécu des moments de douleur, peut-être c'est les moments que tu traverses maintenant, mais lui un jour, où Israël a traversé le Jourdain, et c'était fini, pour sa souffrance, c'était fini, Israël est rentré, Israël est entré, dans la promesse de Dieu, tu es né étoile, tu vivras étoile, tu mourras étoile, crois-moi bien aimé, les quelques difficultés que tu traverses passeront un jour, le tableau changera, je sais que quelqu'un est découragé, ne te décourage pas, relève-toi encore, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois, crois seulement la parole, je connais un homme dans la Bible, du nom de Noé, lisé dans Genèse, chapitre 6, Noé vivait dans un monde où il n'y avait pas d'église, où il n'y avait aucun prédicateur, et tout autour de lui n'était que péché, mais dans ce monde-là, Bible Lobby, qu'il fut trouvé juste, pourquoi ? Parce que Noé a gardé la parole de Dieu, et tout ce qu'il a fait, depuis que Dieu a commencé à lui parler, jusqu'à la fin, c'était la parole de Dieu, garde la parole de Dieu, ça sera la santé pour tes muscles, garde la parole de Dieu, ça va changer les événements de ta vie, garde la parole de Dieu, car c'est Dieu seul qui nous qualifie, je suis sûr, aujourd'hui, que les temps présents ne peuvent pas bloquer ta destinée, les difficultés que tu traverses ne sont pas un point final à ta vie, peut-être que ce n'est que le début d'une grande histoire qui veut commencer, rien ne peut te bloquer, peut-être que tu vis quelque part sans document, il y a un Dieu, confie-toi en lui, peut-être que tu vis quelque part avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, il y a un Seigneur qui peut te consoler, sois calme et bien-aimé et je vais terminer par la prière, Seigneur, quiconque m'a suivi en ce moment et est en train de me suivre là où il est, quel que soit son problème, je le dépose devant ton hôtel, qu'un miracle se produise, car il est écrit si tu crois, tu verras la gloire des dieux, tu as dit Lazare, Lazare, sort, la Bible dit et le mort entendit sa voix, maintenant là je proclame que tout ce qui est mort sorte au nom de Jésus-Christ, et là où ça ne marche pas que ça commence à marcher au nom de Jésus-Christ, là où ça fait longtemps sans aucune bonne nouvelle, que tu envoies une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ, que le tableau change de la souffrance en bonheur, je bénis ton peuple et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que l'impossible devienne possible, que les échecs soient réussites, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.